Et là où je suis un peu plus expert, enfin expert c'est un grand mot, mais où je m'intéresse beaucoup, c'est la question de démocratie ouverte, qu'on peut traduire par open government en anglais. Donc une gouvernance plus ouverte avec trois principes, trois principaux sujets, le principe de l'open data qu'on retrouve en haut, donc la libération des données publiques, si on peut s'appuyer sur des données probantes pour prendre des décisions, là on vient chercher plus de rationnel et moins d'émotionnel dans la prise de décision. Donc il y a une vraie importance de pouvoir faire circuler les idées et s'appuyer dessus quand on construit un débat. Typiquement si jamais on met la vidéo d'un truc horrible et qu'on demande de voter ensuite, on va avoir des décisions populistes qui risquent d'être prises parce qu'on s'adresse à de l'émotionnel. Si on met des graphiques qui représentent les enjeux et les données, etc. et que ces données sont ouvertes, peuvent être circulées, vérifiées, là on s'adresse au rationnel et on a plus de chances de prendre des décisions qui vont dans le bon sens d'après moi. Donc cette question de la transparence me semble importante, donc ouverture des données publiques mais aussi pédagogie, donc savoir traiter ces données et savoir expliquer les politiques qu'on vient baser sur les données. C'est le premier champ, c'est la transparence. Le deuxième champ, c'est la participation. On retrouve les différentes échelles, ça va de la consultation en passant par la concertation jusqu'à la co-construction. Donc là dans la participation, on a vraiment ces logiques-là en sachant qu'on reste sur une collectivité souvent ou une puissance publique qui vient demander un avis sur les projets que elle mène. Et le troisième champ, le collaboratif, là on est plus sur justement une logique paire à paire, de faire ensemble, où on casse les silos, les structures pyramidales pour être plus dans des logiques horizontales, où on essaye de travailler en partenariat public, privé, population, on rajoute un P au PPP, et de travailler en transversalité avec des méthodes comme les méthodes du design, comme du design de service, comme le mode projet, des méthodes plus agiles. Voilà un peu les valeurs de la démocratie ouverte et les valeurs qui constituent le collectif démocratie ouverte que j'ai participé à fonder. Merci d'avoir regardé cette vidéo !